C'est la bande d'Alos Machotes de Mios qui a ouvert le cortège. Ce vendredi 21 juillet, les élus de l'ensemble de la communauté de communes du Nord-Bassin étaient à Biganos pour l'inauguration des fêtes de l'été. Une promenade au parc Le Coq, transformée en fête foraine, a précédé la remise des prix traditionnels au club sportif. On est prêts ? Oui. On est 40e alors ? 1, 2, 1,5, 3 ! Bien, donc ce soir nous sommes réunis au parc Le Coq pour les 40e fêtes de la ville de Biganos. Ce sont des fêtes qui ont été créées maintenant 40 ans par un monsieur qui s'appelait M. Villeneuve et qui avait eu l'idée de regrouper l'ensemble des clubs sportifs pour une fête. Et avec ces bénéfices, il espérait qu'il y ait des aménagements et du matériel qui soient achetés pour que les clubs soient beaucoup plus performants. Ça a duré un certain nombre d'années. Et puis malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le discours officiel, l'égoïsme de certains et de certaines ont fait que les clubs se sont un peu séparés. Mais la fête est restée et aujourd'hui nous avons une belle fête parce qu'il y a un super comité des fêtes qui est resté, qui fait des plats merveilleux. Et c'est pour ça que les gens se déplacent de nombre de communes pour venir goûter aux spécificités des fêtes de Biganos. Et c'est l'occasion aussi de récompenser les sportifs. Puisque M. Villeneuve avait voulu que les sportifs soient récompensés à ce moment-là, nous avons gardé cette tradition. Et depuis 2008, la ville de Biganos, lorsque je suis arrivé aux affaires de la ville, nous avons créé une maison, la maison des associations pour la jeunesse, la vie sportive, la vie des associations. Et c'est pour cela que ce soir, nous mettons tous ces gens à l'honneur, les bénévoles, comme les sportifs. Et c'est une belle fête. Pendant 3-4 jours, on va s'amuser, mais on va savoir que le sport, la culture, restent ici bien présents dans notre ville. J'ai reçu un trophée en tant que bénévole au sein de plusieurs associations. En particulier, je pense, le rugby 13 de Biganos, grâce à qui j'ai organisé une manifestation l'an passé, le 3 septembre, au profit d'une association dont je suis membre fondateur, vice-président aquitaine, et qui s'appelle Enfants, cancers et santé, et qui a pour objectif de collecter des fonds pour la recherche sur les cancers de l'enfant et les lessemi de l'enfant. Alors ce soir, on a eu une remise de prix de la part du maire, puisque cette année, l'équipe réserve et l'équipe première ont tous deux gagné le bouclier du comité Côte d'Argent au rugby à 15 de Biganos. Bonjour, étant bénévole depuis une trentaine d'années maintenant dans ce comité, c'est surtout une bande de copains, c'est une grande famille. Et un comité des fêtes comme ça, c'est vrai qu'on a envie de se donner toujours au maximum. Alors bon, il y a tellement de missions à accomplir, en ce qui me concerne, surtout la photographie, créer un lien, si on veut, entre les bénévoles. Par exemple, quand on fait l'Assemblée Générale, on va les faire danser, on va faire visionner les reportages photos, et puis ma foi, on va faire des sujets en radio locale, c'est vraiment la sympathie, ce sont les copains. Bonsoir, moi je suis Pessaquaise, je suis venue découvrir la fête à Biganos. Pour l'instant, c'est ambiance sympathique, avec de la musique, les bandas. Et puis voilà, j'ai amené mon fils pour les manèges aussi, la fête couraine, et puis on va venir manger et voir un coup, avec des amis. Sous-titrage ST' 501